bonjour et bienvenue donc dans ce nouveau podcast consacré à comment vendre un tableau alors pour vendre un tableau il faut savoir tout d'abord fixer un prix alors pour fixer un prix à un tableau une des astuces que vous pouvez faire c'est tout simplement le fixer en fonction des points d'un tableau alors je vous avais déjà parlé des formats français avec les différents types de points qui existait on peut l'appliquer effectivement aussi au tableau de type européen et américain qui sont pas soumis au format français et donc fixer un prix en fonction des points alors il existe des grilles sur internet que je vous mettrai d'ailleurs à disposition dans la description de ce podcast et vous pourrez voir en fait les différents types de prix qu'on peut fixer il faut savoir par contre être raisonnable et prendre bien conscience que si vous êtes un artiste débutant vous ne pourrez pas fixer un prix trop élevé à vos tableaux alors moi c'est un peu mon cas aussi quelque part je suis débutant même si ça fait plusieurs années que je peins mais il faut dire aussi que j'ai j'ai passé un long laps de ma vie à ne plus m'occuper de peinture et à ne plus essayer justement de me consacrer à la peinture et il ya que depuis en fait l'ouverture de ma chaîne youtube que je me suis remis à l'activité picturale et je trouve que d'ailleurs j'ai perdu un peu de temps et je vous raconter en fait une anecdote par rapport à un des tableaux que j'ai vendu il ya quelques années pour vous dire à quel point fixer le prix d'un tableau c'est très compliqué alors moi pour vous parler de mon expérience personnelle en fait il ya quelques années quand j'ai commencé à peindre j'ai voulu organiser plusieurs expos donc j'ai constaté j'ai contacté les villes qui avaient autour de moi j'ai écrit à différents endroits et j'ai pu réussir à exposer donc dans différents lieux dans des mairies notamment et puis aussi dans des salles d'exposition où j'ai pu louer une salle pour un certain temps et puis aussi par le biais d'associations alors là je vais vous raconter cette petite histoire qui est assez drôle c'est qu'en fait à l'époque des fois je faisais des tableaux vraiment très travaillé que je travaillais pendant plusieurs semaines alors j'en veux pour exemple un tableau d'arborigène que d'ailleurs vous pourrez retrouver dans ma galerie sur le site internet http.inspire.fr et bien ce tableau là par exemple je l'avais travaillé pendant des heures j'en étais très fier et je me disais je vais quand même réussir à le vendre vu le travail que j'ai fourni dedans mais il se trouve que celui-là j'ai jamais réussi à le vendre par contre par contre alors pour la petite anecdote et bien lors de cette exposition que j'avais fait donc avec une association de type caritative qui en fait exposé avec une avec un galeriste en fait il y avait un galeriste qui organisait donc cette exposition et qui donc faisait participer son réseau de clients et bien là j'ai réussi à vendre un tableau alors pour vous raconter la petite anecdote par rapport à ça ça n'a pas été ce tableau que j'avais travaillé pendant des heures qui est exposé justement cette exposition eh bien ça a été un tout autre tableau en fait que j'avais travaillé à l'époque même pas une heure comme un délire en fait et je m'étais dit je vais le vendre dans cette exposition et j'avais mis à l'époque un prix quand même à ce que je trouve assez excessif par rapport à l'éclairé fourni vu que j'avais travaillé à peu près une heure sur ce tableau et il se trouve que effectivement je l'ai vendu alors auparavant pour vous dire je l'avais exposé dans d'autres lieux et je l'avais mis à des prix plus bas et il se trouve que ce tableau là eh bien il était pas parti et qui les mêmes et qui m'était resté sur les bras comme quoi en fait j'avais sans doute sous évalué la valeur de mon tableau et en mettant un prix plus élevé eh bien ce tableau est parti parce que les gens m'ont pris plus au sérieux parce que justement j'avais fait un prix plus élevé alors aujourd'hui les méthodes que vous pouvez utiliser pour vendre des tableaux ça peut être aussi de mettre vos tableaux sur art majeur par exemple là moi j'ai ouvert une galerie sur un majeur vous pouvez retrouver d'ailleurs sur mon site internet il ya un lien directement dans mon menu mais vous pouvez aussi par exemple utiliser saatchi qui est aussi un autre site où vous pouvez vous pouvez exposer des tableaux alors faites en sorte par contre de choisir un de ces deux là parce que si vous disposez vos tableaux sur plusieurs sites il ya de fortes chances qu'en fait votre référencement fasse moins bien et donc je vous déconseille de le faire surtout si vous voulez vendre en tout cas ou essayer de vendre ce qui n'est pas forcément facile pour ma part moi en tout cas je dois reconnaître que mes ventes sont très très basses voire quasi nulle en ce moment vu que bien pour l'instant en tout cas j'ai rien vendu et c'est comme ça et c'est pas la fin du monde ça m'empêchera pas de continuer à peindre parce que c'est une passion qui m'anime et que c'est pas uniquement le côté financier qui me motive à peindre alors par contre pour vous dire donc et pour revenir sur cette histoire dans le passé j'en ai vendu des tableaux et en fait ce que je me suis aperçu c'est que le réseau est très important et c'est justement parce que j'avais été recommandé par cette association et par le biais d'un galerie ce que j'ai pu vendre ce tableau ce qu'il faut ce qu'il faut aussi comprendre c'est qu'il faut créer des réseaux alors les réseaux vous n'allez pas les créer comme ça il va falloir y aller malheureusement de vous même déposer des cartes à droite à gauche moi c'est ce que je suis en train de recréer donc je c'est peut-être aussi pour ça justement que j'ai du mal à vendre parce que je n'ai pas de réseau et je pense que le réseau est quelque chose de fondamental si vous le voulez réussir à vendre vos tableaux donc ça ne pas négliger ce point là et puis pour fixer le prix pour récapituler par rapport à ce que j'ai dit au début vous pouvez utiliser les points mais sachez une chose en tout cas c'est que ce n'est pas le travail que vous fournissez sur le tableau en question qui fait la valeur du tableau alors une des choses que vous pouvez faire justement pour pouvoir fixer la valeur de ce tableau c'est peut-être de comparer avec d'autres peintres sur des sites justement où il ya des ventes de tableaux similaires aux vôtres regardez les différents types de création qui se font et voir les prix qui sont fixés et vous apercevrez que des fois c'est pas les tableaux les plus réussis et les plus figuratifs tout cas ce qu'on estime les plus réussis et les plus réalistes qui se vendent forcément les plus chers alors c'est peut-être une injustice parce qu'effectivement des fois un travail réaliste demande beaucoup plus de travail moi je pense qu'en fait ce qui fait que là que le prix d'un tableau est plus cher alors qu'il n'est pas réaliste et bien c'est tout simplement le fait qu'il a une âme ce que des fois des tableaux disons qui vont tendre un réalisme vraiment important et ben il ya un une forme de manque d'âme et c'est pour ça justement que ces tableaux là ne se vendent pas à des prix aussi élevés que des tableaux des fois qui ont des des aspects disons moins figuratifs moins réalistes on voit d'ailleurs aussi le succès aujourd'hui de l'art abstrait l'art abstrait aujourd'hui arrive à se vendre mais parce que tout simplement peut-être que des peintres d'art abstrait dégage une âme et dégage quelque chose qui leur est très personnel et ça se ressent auprès du public et c'est ce qui fait que le public donne une valeur plus importante à ces tableaux parce qu'il ya ce supplément d'âme que vous trouvez dans ces tableaux et pas dans d'autres c'est pas pour rien par exemple que les tableaux de picasso qui des fois sont certes un peu déstabilisant quand on n'y connaît rien à l'art se vendent aussi cher c'est parce que tout simplement et bien ils ont ce supplément d'âme que des tableaux traditionnels n'ont pas et on retrouve aussi la même chose par exemple avec cézanne où il ya des grosses erreurs de perspectives et pourtant ces tableaux se vendent très cher alors que la perspective n'est pas respectée voilà une des choses que je voulais passer dans cette vidéo que je voulais en fait passer dans ce podcast d'ailleurs parce que c'est pas une vidéo mais on va là vous allez la retrouver en tout cas sur ma chaîne youtube et bien c'était le message que je voulais vous porter pour vous prenez bien conscience qu'en fait la peinture n'est pas liée uniquement au travail et qu'elle n'est pas liée uniquement à la durée de votre travail et qu'en fait vous pouvez des fois faire des chefs-d'oeuvre en quelques minutes en quelques secondes tout simplement parce que vous y mettez votre âme donc s'il y avait un message à dire par rapport à la peinture c'était justement d'apprendre le lâcher prise essayer d'apprendre le lâcher prise moi c'est ce que j'essaye de faire pendant très longtemps j'ai négliger cet aspect des choses et aujourd'hui justement j'essaye de retrouver ce lâcher prise qui m'avait valu justement cette vente de tableaux où j'avais réussi à vendre un tableau autour de 400 euros de l'heure quelque part donc c'est pour vous dire un peu quand même le prix considérable que ça représentait ça veut tout simplement dire que en fait sans doute dans ce tableau j'ai réussi à dégager quelque chose de spontané que je n'ai pas réussi à dégager dans d'autres tableaux donc voilà le message que j'avais à vous dire et puis comme toujours si vous le souhaitez bien évidemment vous pouvez télécharger le guide pdf gratuit du peintre débutant qui est disponible sur mon site chat inspire point fr quant à moi je vous dis à bientôt pour un autre podcast et une autre vidéo voilà donc à bientôt ciao